Life is a cabaret, oh chum, come to the cabaret, come taste the one. J'étais venu à Paris pour trouver du boulot comme décorateur. Et il s'est avéré que c'était plus facile pour moi de faire du théâtre. J'ai fait du théâtre à Paris un peu par hasard, et j'ai fait du cinéma par hasard. C'est le hasard qui m'a guidé. Alors là j'ai commencé à envisager la chose un peu plus sérieusement. Et c'est sur les conseils de Pierre Prévert et de François Billedoux qu'ils m'ont dit un jour « Pourquoi tu t'évertues à dire le texte des autres ? » Tu n'as qu'à inventer, tu as une forme de spectacle dans la tête, alors que tu n'as qu'à les faire ces spectacles-là. Ce n'est pas la peine d'aller, de t'évertuer à dire les textes des autres. Et c'est pour ça que je me suis lancé, si vous voulez, dans le théâtre de par le biais de la limonade. Je suis content d'être connu dans la mesure où ça me permet d'exercer mon métier. Et de pouvoir créer autre chose. Je ne m'attarde pas beaucoup sur les choses. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai été un peu un ouvre-boîte. Dans le sens où, sur le plan de la gestion et de l'exploitation, je ne suis pas resté tellement longtemps. Quand j'ai trouvé un bon filon, c'est un peu mon drame. Ce n'est pas de l'instabilité, mais je vais essayer, peut-être pour ne pas vieillir aussi. Par l'angoisse d'être obligé, d'être cantonné dans un... Vous voyez, puis de vieillir.